et salut tout le monde en s'en trouve pour une toute nouvelle vidéo sur maillot académique est rendu sur on a eu pas mal de bonnes nouvelles je vais vous faire un petit récapitulé un petit récapitulatif très rapide de ce qu'on a eu concernant les nouveaux personnages qui vont arriver concernant tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire on a eu énormément de news du coup on va tout simplement décale sur le disqueur dans votre décalé son histoire pour voir un peu toutes les nouvelles qu'on a eu vous avez bien sûr kiffer comme vous savez le portail de momo est à ce qui est obligatoirement faut pas y aller c'est une grosse erreur d'invoquer sur ce portail vu que c'est un personnage qui est tout simplement parce que c'est la première fois et d'ailleurs c'est un personnage qui est dans le portail permanent et qui dans quelques semaines dans les mois à venir sera communément has been et communément inutile c'est bien de l'avoir pour gagner sa puissance mais dans l'or est ça sert strictement rien d'invoquer là dessus du coup on permute on va sur notre scène 3 2 1 c'est parti et voilà on se retrouve sur twitter discorde twitter c'est la même chose notre petit liquor data miner a tout simplement annoncé pas mal de belles choses avant d'attaquer ce personnage on va aller sur quelque chose d'autre tout d'abord un événement qui est plutôt assez pas mal qui a été annoncé quelques quelques jours avant on sait pas quand est ce que ça va arriver mais on aura un événement bakugo où on pourra gagner des fragments du personnage et le personnage en lui même on gagnera au total 20 fragments de bakugo suivi de du personnage entièrement quelques personnes ont été annoncées tout en ce sens je vais vous le dire de vous allez voir dans la prochaine vidéo et maintenant on va s'attaquer plutôt à all might je vous avais déjà je vous avais déjà partagé son gameplay sur le par rapport à la version chinoise sur la version chinoise et la prochaine bannière qui va arriver sera le 5 26 celle de all might ils ont changé sur la chinoise comme je voulais que je vous l'avais annoncé sur twitter la première bannière normalement c'était soit à savoir soit all might ils ont décidé tout simplement de mettre au fond enfin one for all du coup all might qui va démarrer le 26 5 qui veut dire dans deux jours il ya un pack spécial sur le personnage qu'on va voir de suite juste que je le retrouve au pire je peux on pourrait décaler on voit on va décaler on va décaler tout simplement heureux sur notre scène du coup on est sur le discord de la page le discord de la communauté fr qui est disponible dans la description d'ailleurs je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me fera énormément plaisir voilà dans deux jours on aura comme je l'ai dit le petit all might qu'est-ce qu'on aura avec on aura un pack spécial avec les fameux tickets violets que je vous avais dit qu'il fallait qu'on pourra acheter qu'on pourrait acheter tout simplement avec les pièces d'euros donc les pièces gold et et on aura également son portail qui est lié à son portail de cartes qu'il y ait à lui même et sa carte elle est très 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 forte je m'en rappelle au début sur la chinoise dans le pvp auto je me faisais allumer je perdais mon mais match est juste à cause de cette carte là du coup on aura un pack de recrutement all might et sa carte support je vous invite à économiser si vous pouvez encore économiser sur ce père est sur tout simplement sur vos pièces économiser un maximum histoire de faire quelques singles ou voir de faire quelques multi supplémentaires sur ce je vous dis ciao à la prochaine j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve du coup ce soir pour un petit live aux alentours de 19 heures comme annoncé dans la partie communautaire et une vidéo à 17 heures sur ce je vous dis ciao à la prochaine et à ce soir piste